Bonjour à tous, bonjour Emmanuel, j'ai donc la joie de présenter le tout nouveau roman d'Emmanuel Flèche, Le cœur à l'échafaud. Alors Le cœur à l'échafaud en fait raconte l'histoire d'un procès d'Assise. On va juger le jeune Walid qui est accusé d'avoir violé sa belle-mère qui est donc la mère de sa fiancée. Alors j'ai déjà une première question Emmanuel, d'abord bravo pour ce livre qui m'a vraiment tenue en haleine jusqu'au bout et c'est un vrai, vrai, vrai coup de cœur. Et donc ma première question c'est comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman ? Merci pour cette présentation Nathalie, bonjour. Comment est venu ce roman ? En fait c'est trois idées qui n'avaient rien à voir au départ les unes avec les autres et puis qui se sont mêlées en fait une fois que j'ai refermé le livre Soumission de Michel Houellebecq qui m'a beaucoup intéressé mais qui m'a mis aussi très mal à l'aise comme je pense beaucoup de lecteurs. Et donc j'ai essayé d'imaginer, enfin je me suis demandé en fait ce qu'aurait donné ce genre de livre s'il avait pris le scénario inverse, c'est-à-dire en fait le cas de figure le plus plausible avec une victoire de l'extrême droite au second tour. Et ça s'est mêlé avec deux idées que j'avais qui étaient d'une part de raconter la trajectoire d'un jeune de quartier qui pourrait être un de mes élèves en fait et qui parviendrait à vraiment changer de milieu social, à s'immiscer dans la bourgeoisie intellectuelle. Et puis j'avais aussi, j'ai été juré en 2009, juré d'assise et donc j'avais commencé un peu un roman qui se terminerait aux assises et puis ça n'avait pas fonctionné et ces trois idées se sont mêlées et ça a donné le cœur à l'échafaud. D'accord parce que ce qu'il faut dire effectivement c'est que c'est un procès d'assise qui paraît au départ tout à fait normal dans notre société. Ça pourrait être finalement un procès qui a lieu aujourd'hui, sauf que petit à petit il y a des éléments perturbateurs en fait. parce que l'accusé risque la peine de mort, l'accusé risque donc d'avoir sa tête tranchée et là on se dit tiens c'est bizarre on est dans notre société mais en même temps on ne l'est pas. Et donc la question c'est est-ce que c'est un roman d'anticipation ? Est-ce que c'est un roman qui finalement nous avertit sur un danger parce que vous sentez peut-être que l'extrême droite n'est pas loin Voilà, quelle est la part en fait de fiction et d'interrogation de l'état de notre société finalement ? Oui alors effectivement ce qui m'intéressait c'était de jouer un petit peu sur les deux tableaux de mélanger vraiment une histoire qui se déroule dans un univers très familier dans la France qui est la nôtre et d'être dans l'anticipation mais seulement mettre un pied en fait dans une anticipation qui vire un peu au cauchemar d'ailleurs mais de façon très progressive, très pointilliste et donc l'idée c'est vrai que c'était à la fois bon on comprend assez rapidement que l'extrême droite est arrivée au pouvoir en fait donc de mettre en scène ce pouvoir en forme d'épouvantail d'essayer d'imaginer en fait les extrémités auxquelles pourrait nous conduire ce type de régime et en même temps effectivement c'est quand même, c'est aussi un peu le procès de notre époque ou en tout cas un roman que j'espère qui est un peu un miroir des glissements dans lesquels en fait qu'on a déjà opéré, des lignes rouges qu'on a déjà franchies et de ce que c'est que de grandir, d'être un jeune homme ou une jeune femme il y a aussi la sœur de l'accusé qui vient témoigner, il y a un copain d'enfance donc de montrer aussi aujourd'hui dans la France actuelle, qui n'est pas la France du Rassemblement National dans la France d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que grandir dans un quartier populaire et qu'est-ce que c'est aussi, qu'est-ce que ça signifie vouloir un petit peu quitter son milieu qu'est-ce qu'il en coûte, qu'est-ce que ça implique en termes de solitude, de questionnement identitaire aussi est-ce qu'on peut quitter les siens, quitter son quartier sans se trahir soi-même, sans trahir ses proches donc ça vraiment c'était un peu le cœur de mon sujet que je voulais un peu interroger et effectivement après la dimension politique prend le dessus et voilà, il ne faut pas trop dévoiler un peu ce qui se passe mais dans la deuxième partie du roman c'est vrai que c'est ça qui passe au premier plan Alors on s'attache assez rapidement finalement à ce jeune Walid bon on prend quand même partie pour lui au début on se dit mais est-ce que c'est vraiment possible cette histoire-là il y a un autre personnage, en fait il y a plusieurs personnages très intéressants il y en a un autre qui apparaît dès le début du roman c'est donc l'un des jurés donc vous avez donné en fait à ce personnage de juré une place assez centrale, presque aussi centrale que pour Walid et donc qu'est-ce qui vous intéressait de montrer dans ce personnage ? Oui tout à fait, alors même pendant la première version du roman il y avait une place encore plus importante et puis ça déséquilibrait un petit peu la narration mais oui c'était l'idée d'accompagner le lecteur en fait de lui tenir la main pour l'emmener à l'intérieur de ce procès dans les coulisses des assises qu'on vive vraiment l'expérience de ce que c'est qu'un juré c'est quelque chose qui m'a énormément marqué évidemment moi j'ai jugé deux affaires de crime, enfin un meurtre et un assassinat et donc je voulais vraiment retranscrire l'expérience physique de ce que c'est que de se retrouver à juger l'un des nôtres et du coup voilà c'était important qu'on soit aussi vraiment dans le point de vue de se jurer il y a aussi une jurée qui prend un peu moins de place mais qui est quand même aussi présente, qui a voix au chapitre à la fois pour montrer ce que c'est que les questionnements que ça implique de se retrouver dans cette position tout d'un coup on est transformé en magistrat comme ça par un coup du sort ça c'est assez violent, c'est assez impressionnant et puis après, moi je connaissais peu j'ai jamais été jugé, enfin j'avais jamais été dans un tribunal et ce qui est vraiment frappant c'est la dimension théâtrale et en l'occurrence aux Assises la dimension tragique en fait d'un procès en tant que juré en fait on lit rien du tout on n'a pas connaissance du dossier, il est vite fait résumé par le président et puis on découvre, donc il y a un vrai suspense en fait on commence par la périphérie de l'affaire puis petit à petit on se rapproche du crime et donc il y a une montée en tension, un vrai suspense avec un climax avec une sorte de à la fin le réquisitoire et puis le délibéré en fait pour un romancier c'est formidable il n'y a qu'à se pencher le dispositif narratif il est tout prêt donc ça c'était quelque chose de très fort puis c'est aussi il y a les costumes, on est sur une estrade on se retire en coulisses de temps en temps il y a les joutes oratoires, donc c'est très théâtral et en même temps il y a la violence des émotions est vraiment extrêmement frappante c'est à dire que c'est une tragédie mais en fait une tragédie réelle quand on voit certains témoins qui rentrent comme ça dans la salle on a l'impression qu'ils vont s'effondrer, que leurs jambes ne les tiennent plus certains ne trouvent plus leurs mots il y a une collision aussi une collision de niveau de langue aussi entre les magistrats, la langue judiciaire ce dossier très écrit et puis certains témoins qui maîtrisent peu ou mal le français et donc tout ça j'ai essayé de le rendre un petit peu dans le roman pour montrer à la fois la violence des passions et puis aussi le côté fragile de la justice c'est à dire que la justice est censée être aveugle peser le pour, le contre, etc. mais la justice n'est pas sourde, elle est des oreilles et effectivement la parole d'un jeune de quartier ou la parole d'un professeur de fac parce que dans mon roman il y a un personnage important qui est professeur de fac, qui fait partie du même univers que les magistrats ou que les avocats et leurs paroles évidemment n'ont pas le même poids dans un prétoire et ça c'était intéressant de faire ressortir cette différence En tout cas, en vous écoutant on a vraiment l'impression, moi qui ai lu le livre que c'est exactement tout retranscrit dans le livre il y a un véritable suspens jusqu'au bout on ne sait pas c'est absolument passionnant, intéressant on n'a pas le temps non plus d'en dévoiler plus je voudrais juste quand même terminer sur un mot c'est qu'il y a beaucoup aussi de références historiques donc non seulement on se trouve pris dans ce suspens on se sent soi-même responsable de ce procès et en même temps c'est très documenté vraiment c'est admirablement écrit, passionnant Merci, bah oui alors l'histoire c'est vrai que ça aussi ça me tenait à coeur bon moi j'ai fait des études d'histoire j'ai passé du temps dans les archives c'est quelque chose qui m'a passionné d'ouvrir des lettres des choses qui peuvent être intimes qui n'ont peut-être pas été lues depuis 70 ans voilà il y a quelque chose d'assez émouvant en fait dans la recherche historique et c'était aussi l'idée de prendre le contre-pied ou en tout cas de prendre à partie le roman national dans sa version identitaire qui prend de plus en plus de place en fait dans notre imaginaire collectif dans le débat public et de le prendre au mot c'est-à-dire de pousser les curseurs de cette vision un petit peu étriquée en fait de notre identité collective une vision presque un peu naïve un peu enfantine une histoire pleine de rois pleine de héros pleine de testostérone et puis où est le peuple là-dedans où sont les luttes sociales où sont les résistances où est l'histoire de l'immigration qui est quand même l'histoire de la classe ouvrière et donc de à la fois rendre hommage voilà à des personnes qui ne font pas l'histoire enfin qui la font dans leur coin et puis aussi de de réinterroger quand même le finalement le fond idéologique de l'extrême droite de la droite extrême de l'extrême droite plurielle on peut appeler ça comme on veut donc depuis voilà depuis il y a l'expérience de Vichy évidemment que j'ai intégré un petit peu dans cette narration et même aussi un peu toutes les marottes de certains polémistes sur les prénoms français sur sur cette vision extrêmement autoritaire intimidante de l'identité nationale et de voilà c'était presque amusant c'est effroyable mais c'était presque amusant de jouer avec ces codes avec ça et de les pousser pour imaginer ce que ça donnerait en vrai et voilà effectivement ça donne quelque chose d'assez terrible voilà en tout cas c'est un roman extrêmement riche et je lui souhaite tout le succès qu'il mérite et je vous remercie de cet entretien merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501